On commence par quelques minutes de méditation silencieuse. Vous prenez la posture de méditation. La posture, le plus important dans la posture, c'est de garder le dos droit. Donc les mains, en principe, on met la main droite dans la main gauche, comme ça, devant soi. Et les épaules détendues. Le menton un petit peu rentré. Et donc, on prend quelques minutes pour se poser. Donc si vous voulez, vous pouvez garder votre attention sur le corps, la posture, les sensations du corps. Ou la respiration. La sensation. Donc, soit de l'air qui rentre et sort au niveau des narines, soit la sensation au niveau de l'abdomen, le mouvement de l'abdomen. Donc vous choisissez l'un ou l'autre. Et donc, je vous laissez le corps. Merci. 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 et donc comme ce matin on a démarré l'explication du Sutra du Coeur et que Geshe-la a expliqué aussi au départ pour pouvoir comprendre la vacuité il faut accumuler les mérites et purifier les négativités en fait pour tout tout ce qu'on veut faire, si on va arriver à quelque chose si on va arriver au succès il nous faut suffisamment d'énergie positive et il faut un peu on dirait nettoyer le terrain si on a beaucoup de de négativité c'est quelque chose qui va faire obstacle aux réalisations spirituelles et donc la façon de de faire cela dans la pratique c'est la prière en cette branche et donc je voulais passer un peu de temps pendant cette méditation à visualiser ce qu'on appelle le champ de mérite et faire l'offrande de la prière en cette branche donc la prière en cette branche c'est quelque chose que vous connaissez si vous ne connaissez pas si vous avez besoin de de du texte dans le dans le livre doré à la page 177 elles sont énumérées mais c'est quelque chose de simple donc je vais je vais aussi verbaliser mais si vous si vous avez besoin vous pouvez prendre le livre à la page 177 et donc dans la pratique on visualise le champ de mérite le champ de mérite c'est quoi c'est normalement un champ on cultive une récolte et ce champ de mérite c'est le champ justement en le cultivant on va engranger une énergie positive et ce champ de mérite on peut le visualiser de façon différente soit de façon élaborée si vous savez le faire de façon élaborée avec le maître au milieu comme par exemple dans la sous la forme du Bouddha ou sous la forme de de lamas Tsongrapa et entouré de tous les lamas de la lignée et de tous les différents rentes déités des quatre classes tantriques comme dans le lamas Tsoppa c'est le champ de mérite mais le champ de mérite en fait même si vous visualisez que le Bouddha en face de vous c'est un champ de mérite et vous pouvez imaginer aussi d'innombrables Bouddhas et Bouddhisattvas qui remplissent l'espace tant qu'à faire vous pouvez visualiser un très grand nombre si vous pouvez mais si vous êtes plus à l'aise avec juste le Bouddha c'est bien aussi ou avec Tara ou Chénresi et ce qui est important quand on visualise le champ de mérite c'est que ce champ de mérite c'est notre maître le Bouddha est notre maître le champ de mérite et notre maître ne font qu'un et s'il y a de nombreux Bouddhas et Bouddhisattvas dans le champ de mérite ils sont tous l'émanation du maître tous viennent du maître c'est ce qu'on dit le Bouddha le Dharma la Sangha tous les objets du refuge le maître est le créateur de tous de tous tous ces objets de refuge et donc c'est important la la raison pourquoi on visualise le champ de mérite c'est pour offrir faire cette offrande de cette branche et pour recevoir les bénédictions l'inspiration l'énergie inspirante du maître qui va nous permettre de faire la méditation et d'avoir des réalisations sur le sujet sur lequel on médite et quelquefois c'est peut-être quelque chose qu'on fait on est pressé alors on fait à la va vite mais en fait c'est pour pouvoir recevoir les réalisations et les bénédictions pour recevoir les bénédictions il faut être inspiré et donc la façon de visualiser le champ de mérite le maître devant nous sous la forme du Bouddha ou quelque soit la façon dont vous le visualisez c'est de visualiser que les Bouddhas en face sont remplis d'affection pour vous les Bouddhas en face ont un aspect très content ils montrent beaucoup de plaisir à être devant nous et à nous voir pratiquer et en fait ils sont remplis de bienveillance à notre égard et en fait ils démontrent beaucoup d'affection pour vous et de votre côté vous faites naître la foi l'admiration le respect en face du du Bouddha qui est notre maître votre maître donc si vous si vous pensez que vous n'avez pas de maître personnel vous pouvez penser le Bouddha et l'émanation par exemple de sa sainté le Dala Lama ou quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'admiration ou juste le Bouddha le Bouddha est votre maître parce que le Bouddha est notre maître à tous et donc c'est important quand on fait cette visualisation aussi d'imaginer l'attraction mutuelle entre le maître et vous dans le maître qui est plein de bienveillance et nous donc en général on dit pour développer la relation correcte nous développons le respect en pensant aux qualités du maître nous développons le respect et en pensant à sa bienveillance envers nous sa bienveillance principale étant de nous enseigner dans tous les détails avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour tous les détails du chemin qui mènent à la libération et qui mènent en fait à un état de bonheur qui ne connaît aucune souffrance et qui ne change jamais en souffrance qui ne devient jamais souffrance donc ça c'est la bonté du maître et en pensant à la bonté du maître aux qualités du maître et à la bonté du maître nous développons le respect et la confiance à la bonté Merci. Donc le Maître qui est quelqu'un qui ne veut que notre bien et dont toutes les actions en fait vont dans cette direction. Merci. Et en prenant refuge comme ça dans le champ de mérite, nous pouvons aussi penser à la vacuité et à l'interdépendance au fait que cette relation par exemple entre nous et le Maître, il existe dans la dépendance, le Maître est un Maître en fonction d'un disciple et le disciple est un disciple ou un étudiant en fonction aussi d'un Maître et la relation est relative aussi aux deux. Donc l'objet du refuge, l'agent, l'objet, l'action n'existe pas, ne se suffisent pas en eux-mêmes, n'existe pas par eux-mêmes, n'existe pas en soi, mais simplement relativement l'un à l'autre. Merci. 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 Je me prosterne avec respect par le corps, la parole et l'esprit. Donc lorsqu'on fait la prosternation, la prosternation physique peut être longue ou courte. La plus simple, c'est de joindre les deux mains au cœur. Ça c'est déjà la prosternation. Ou si vous voulez, quand vous faites ces sept branches et que vous avez le temps, donc vous pouvez faire de façon élaborée, ou vous pouvez aussi par exemple visualiser, vous pouvez vous visualiser même si vous êtes assis sur votre coussin en train de faire trois prosternations longues, c'est aussi possible. Ou juste mettre les mains au cœur, exprime le respect. Donc par la parole et par l'esprit, c'est-à-dire par l'attitude que l'on a de respect et de dévotion. Et quand on fait la prosternation, on peut aussi imaginer qu'on a de multiples corps qui se prosternent tous en même temps. Une autre façon aussi, quand on pratique de faire, c'est que les bouddhas sont en face de nous et ça représente leur refuge. Et on peut aussi imaginer que tous les êtres sont autour de nous. Donc, vous pouvez penser par exemple à vos parents, vos enfants, toute votre famille, même s'ils ne sont pas bouddhistes, c'est... Vous pratiquez avec eux, vous imaginez, ils sont votre père à votre droite, votre mère à votre gauche, tous vos frères et sœurs, vos amis, et tout le reste des êtres, en fait, sont autour de vous. Ça, ça nous rappelle aussi la bouddhichitta. Quand on pratique avec tout le monde, avec tous les êtres. Et donc, la prosternation permet de... permet de purifier, en fait, l'orgueil. Il permet de purifier le corps, la parole, l'esprit. Et la deuxième branche, c'est... la... les offrandes. Donc, je présente des nuées d'offrandes variées, réelles et imaginées. Et donc, ce que l'on peut faire, on visualise une multitude d'offrandes. Donc, le champ de maire est en face de nous. On remplit l'espace, en fait, d'offrandes. Donc, les offrandes réelles et imaginées. Réelles, c'est celles qui sont disposées sur l'hôtel. Donc, si vous avez un hôtel, c'est bien de faire soit les bols d'eau, soit des offrandes, par exemple, de nourriture, du chocolat, ou de ce que vous aimez, de l'encens. Ça, c'est réel. Mais imaginez, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Donc, tout l'espace, en fait, vous pouvez le remplir avec les objets, les sens. Traditionnellement, vous pouvez imaginer de l'eau, des bains, des fleurs, de l'encens, de la lumière, de la musique, des beaux paysages. Tout ce que vous aimez, vous pouvez le visualiser et l'offrir mentalement. Et donc, cette offrande, cette pratique, c'est une pratique qui apporte beaucoup de joie. C'est quelque chose qui ouvre le cœur parce que vous visualisez plein de belles choses et vous les laissez aller, vous les offrez. Et ça agit vraiment sur l'esprit. C'est un remède à l'avarice. Et le résultat karmique, c'est que c'est de soi-même, en fait, jouir de plaisir aussi infini qu'à l'espace. Vous pouvez aussi penser à la vacuité. Donc, la personne qui fait l'offrande, toutes les offrandes, le champ de mérite à qui vous offrez, l'action d'offrir. Donc, tout cela est interdépendant. Tous ces éléments, en fait, dépendent les uns des autres. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui puisse faire une offrande sans offrande et sans récipient. Donc, tout cela est interdépendant. Dans la troisième branche, c'est la confession. je confesse toutes mes actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Donc, ça, c'est aussi très important puisque les actions négatives qui sont des karmas négatifs qui sont engrangées depuis des temps sans commencement finissent par mûrir en expérience de souffrance et dans une façon d'arrêter cela, c'est de confesser, de purifier par la confession et l'essentiel dans la confession, c'est le regret. Donc, quand on confesse ici les actions négatives, on a déjà pris refuge, développé la bodhicitta, on développe le regret. Donc, soit des actions auxquelles vous pensez, que vous avez fait dans cette vie, que vous pensez vous n'auriez pas dû faire, c'est comme si vous aviez du poison dans votre système, donc il faut vous débarrasser et donc l'antidote c'est le regret. Donc, vous pouvez regretter ces actions et aussi regretter en fait tout ce dont vous ne vous souvenez pas, comme il est dit depuis des vies sans commencement, on a tout fait. Donc, tout ça, tout ce qui est négatif, c'est-à-dire tout ce qui va mûrir en souffrance, on le regrette du fond du cœur. Donc, c'est-à-dire toutes les actions nuisibles sans prendre à la vie d'autrui, à leur possession, à leur conjoint, et leur faire du mal par nos mots, nos paroles, etc. L'essentiel dans la confession, en fait, ça aussi, on peut voir l'effet que ça sur l'esprit, c'est de déclarer en fait tout ce qu'on a fait, ne pas le garder caché, mais en fait déclarer, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et on voit en fait le soulagement que ça produit aussi dans l'esprit. sans culpabilité, sans culpabilité, la culpabilité c'est quelque chose qui fixe, comme si on ne pouvait pas changer, le regret c'est différent, et nous pouvons aussi penser à la vacuité dans la personne qui confesse, ce qui est confessé, ce qui est confessé, ce qui est révélé, le chant de mérite, l'action, la confession, tout ça n'existe que relative, relativement. Il n'y a aucune existence en soi, aucune existence véritable, intrinsèque. mais si tout ça est impermanent et relatif, dépendant. Et la prochaine, la branche qui suit, c'est la réjouissance. Je me réjouis des vertus de tous les êtres saints et ordinaires. dans la réjouissance, c'est aussi quelque chose qui rend l'esprit très heureux, bien sûr, puisqu'on se réjouit, on génère la joie en pensant à la vertu. On se réjouit dans les vertus, des vertus, donc de tous les êtres. On peut commencer d'ailleurs par soi-même. On peut se réjouir de... On peut se réjouir ne serait-ce que d'être là, d'être ici, par exemple, et d'avoir créé les causes, d'avoir créé les causes déjà dans les vies passées, déjà d'avoir ce précieux corps humain, dotés d'intelligence, dotés aussi de l'intérêt que nous avons pour la spiritualité. La preuve, c'est que nous sommes ici, donc nous avons une ouverture, un intérêt, une certaine curiosité ou intérêt, ou un lien qui nous a menés ici. nous sommes dédiés, dans une certaine mesure, à ce travail intérieur. tout ça a des causes, tout ça c'est des causes positives que nous avons créées, donc nous pouvons nous en réjouir, générer la joie, en pensant c'est formidable. Nous avons aussi toutes les conditions matérielles qui nous permettent d'être ici, en bonne santé. Nous ne sommes pas dans la misère, nous ne sommes pas dans un lieu où il y a la guerre et beaucoup de conflits. Et en plus, nous avons un endroit où nous pouvons recevoir des enseignements, comme celui que nous recevons aujourd'hui. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour tous les gens qui nous entourent. Tout ça, c'est le résultat de la vertu dont nous nous réjouissons. Et au-delà, tous les tous les êtres sur cette terre et dans d'autres mondes aussi, qui travaillent pour le bien des autres, qui sont dédiés au bien des autres. Et donc aussi tous les êtres qui sont sur la voie, les actions des bodhisattvas, etc. et donc nous nous réjouissons. nous pouvons penser aussi à la vacuité en relation avec la réjouissance. la personne qui se réjouit, elle n'existe pas comme ça indépendamment de ce dont elle se réjouit et de l'action. de la même façon, les mérites existent en fonction de la personne qui les a créés. Nous pensons à la relativité, à l'interdépendance de l'agent, l'action, l'objet. de l'agent, l'agent. Donc la réjouissance est un antidote à la jalousie, spécifiquement. Donc la branche qui suit, c'est la requête au Bouddha de rester, de meurer, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara. Et quand on fait cette requête, on visualise que l'on offre un trône en or, soutenu par huit lions, pour que le maître demeure avec nous. Le trône en or, en fait, symbolise la stabilité de la vie du maître. Donc demeurer jusqu'à la fin du samsara et tourner la roue du dharma pour les êtres. On fait la requête au maître de donner les enseignements. Et quand on fait cette requête, on visualise une roue du dharma en or, qui symbolise les enseignements. Et la dernière branche, c'est la dédicace. Mes propres mérites et ceux de tous les autres. Je les dédie à l'éveil suprême. Donc, au début, la motivation est importante, à la fin, la dédicace. Absolument, quand on s'engage dans une pratique spirituelle comme ça, où on crée, en fait, une énergie positive, on dédie cette énergie positive. pour empêcher, en fait, qu'elle se disperse et qu'elle soit détruite par des états d'esprit négatifs, comme la colère, par exemple. Donc, on la dédie à l'éveil suprême. Donc, c'est-à-dire, on peut imaginer cette énergie positive que nous avons créée par cette méditation, on la met, on la... on la joint au mérite de tous les bouddhas, de tous les bouddhisattvas, à toute l'énergie positive de l'univers. C'est comme si on mettait une goutte dans un océan. Et on dit, tant que l'océan perdure, la goutte est là, perdure. La goutte est toujours là. Et donc, ces mérites, on les unit à l'énergie positive, et grâce à cette énergie positive, nous pouvons donc devenir un bouddha pour être vraiment utile aux êtres. Et puis, cette énergie positive aussi, nous porter sur le chemin, pour comprendre, plus particulièrement, donc, pour comprendre et réaliser la vacuité. Et aussi, pour réaliser l'esprit d'éveil. Et donc, pour que l'esprit d'éveil, qui n'est pas né, naisse dans nos cœurs. La compassion pour tous les êtres naisse dans nos cœurs et ceux de tous les êtres dans le cœur de tous les êtres. Donc, pour la dédicace aussi, nous pouvons penser à la vacuité. La personne qui fait la dédicace n'existe pas de son propre côté, de même qu'elle émérite, de même que l'action, de même que les êtres par lesquels on dédie, de même que l'éveil que l'on atteindra. Et puisque nous sommes réunis, je vous propose de faire l'offrande de nourriture qui nous attend dans la salle à manger. Et pour cela, nous prenons la page 207. J'ai une mémoire quelque part dans la salle. Om Ahung, Om Ahung, Om Ahung, Lama Sanghi, Lama Chöte-shin Lama Gendun-te Page 208. Puissons-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objet de refuge, que je fais offrande. Merci et bon appétit. Et c'est toujours tout vide.